Bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 23 juin. Écoutez, en passant, on vous souhaite à tous et à toutes une agréable Saint-Jean et que vous puissiez fêter ça avec vos proches. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vous parle un peu de paperasse. De la paperasse parce que, bon, vous savez qu'on nous a longuement et souvent, cette fois, comparé aux autres C3S autos, en fait, il s'agissait de cinq C3S auxquels Mme Simard avait pris l'habitude de nous comparer, disant que tout allait bien partout. Donc, il n'y avait pas de problème. Alors, on apprend, je veux dire, bon, on sait qu'à la Pointe-de-Lille, ça ne va pas bien du tout, ni au sud-ouest, là, où il y a des coupures, où on m'aide à partir aussi avec ça. Et là, on apprend que le C3S Lucille-Thésdale n'a pas passé le test de l'agrément. Un peu comme nous, on l'a passé un peu sur les fesses, comme on dit. Il y a des choses qui ne passent pas carrément. Mais voyez-vous comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Je vous avais parlé de ce document-là, de la synthèse, de un document synthèse qui n'était pas très élogieux, particulièrement pour le maintien à domicile. Là, ça s'attachait surtout, ça s'attardait surtout sur le soutien à domicile, où on voit que depuis les coupures, rien ne va plus au niveau de la qualité des soins. Et là, on nous émet un autre document qui s'appelle Zoom, qui est fait de façon très professionnelle, très léchée, belle mise en page, tout ça. Mais là, écoutez, on multiplie de plus en plus les outils d'information, ou en tout cas, je ne serais pas méchant pour dire autre chose, parce que l'information est très, très questionnable. Parce que ce qu'on fait avec ce genre de document-là, c'est qu'on prend la réalité, ou des réalités qui nous déplaisent, et là, on les récupère, et là, on les remodèle, et là, on les fait passer par un autre prispe. Finalement, ça ne finit par être pas si pire. C'est ça, là, qui est le problème. Et là, on multiplie ce genre de choses-là, un peu aussi comme cette étude-là, d'une évaluation globale et intégrée de la performance dans le système de santé. Imaginez-vous le titre, hein, en fir-bois-p, qu'on nous fait, là. Et là, ça, ce sont des études, là, avec un langage de bois, là, écoutez, qui devient tout à fait incompréhensible, mais complètement déconnecté de la réalité. Alors, il faut faire attention avec toute la littérature qu'on publie, présentement, tous azimuts, pour mystifier les gens, en fait, pour leur dire que tout va bien, même quand, de façon concrète, et quand on se promène dans les services, et qu'on parle aux gens qui travaillent, eux, avec la réalité, on beau le dire et le redire, et là, on nous rétorque avec cette espèce de paperasse-là. Alors, écoutez, moi, je vous dis, il faut sortir de la boîte de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la boîte? Ça veut dire qu'on essaie de nous enfermer, souvent, avec des discours, là, qui sont très bien construits, très bien présentés, mais finalement, là, oui, le contenu est totalement biaisé. Et c'est ça, je vous dis, il faut reculer à un moment donné et, en fait, utiliser notre jugement et le gros bon sens. Et présentement, nous, ce qu'on observe dans le milieu de la santé, autant dans l'hébergement qu'au maintien à domicile, c'est que ça ne va pas. Et tant que ça va, que la réalité ne changera pas, on vous le dira que ça ne va pas. Alors, encore une fois, bonne fête de la Saint-Jean à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci, au revoir.